Salut à tous et particulièrement à tous les fans des mises à jour iOS puisque hier Apple a déployé iOS 15.1 Beta 2 pour les développeurs. Alors à l'écran c'est une mise à jour qui pèse 6Go, normal puisque c'est une mise à jour combinée, si vous aviez déjà la Beta 1 évidemment le volume de téléchargement sera bien moindre. Je l'ai installé sur un iPhone XS et également sur un iPhone 13 Pro puisqu'elle corrige un bug avec l'iPhone 13 Pro. A propos du numéro de version maintenant, alors ça se termine par un F ce qui nous laisse encore pas mal de versions, logiquement en tout cas, et je pense que ça ne sortira pas, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, avant le 15 voire fin octobre. Avec cette nouvelle Beta pas de nouvelles fonctionnalités mais quelques corrections et quelques bugs connus, alors notamment un bug avec VoiceOver, lorsqu'on utilise VoiceOver et qu'on veut ajouter une alarme, parfois ça ne peut pas marcher. Personnellement j'ai pas rencontré ce bug là, dites moi si vous l'avez rencontré. Alors Apple en parle simplement dans les notes, explique que le bug est connu mais n'a toujours pas trouvé de solution. Autre bug dont je vous avais parlé la semaine dernière, ça concerne le centre de notification et lorsqu'on va pour supprimer une notification comme ceci par exemple, ça embarquait complètement la pancarte et ça ouvrait l'appareil photo. Alors personnellement je n'avais pas le bug mais ça semble être corrigé avec cette Beta 2, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas et si vous aviez le bug avant. Et on termine quand même par un bug un peu plus gênant qui concerne l'Apple Watch, l'iPhone, les masques, lorsque vous déverrouillez votre iPhone avec l'Apple Watch lorsque vous portez un masque c'était possible, avec certains iPhones notamment l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 vous ne pouviez plus puisque lorsqu'on allait dans réglage Face ID on n'avait plus l'option, enfin en tout cas on ne pouvait pas l'activer, on ne pouvait pas activer l'option qui permettait de déverrouiller l'iPhone avec le masque. Alors je sais que certains d'entre vous avaient ce problème, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez encore avec cette mise à jour, donc là je teste, je déverrouille, voilà donc ça déverrouille bien avec mon Apple Watch et donc mon iPhone a déverrouillé, c'est corrigé avec cette nouvelle Beta. Voilà donc pour les correctifs de cette Beta 2 d'iOS 15.1 et puis en parallèle Apple a mis à jour également sa suite logiciel donc Pages Keynote Numbers, alors ça arrive régulièrement, la semaine dernière c'était Clips qui a été mis à jour notamment pour intégrer le nouveau mode cinématique d'Apple. Et puis sans entrer dans le détail des nouvelles fonctionnalités des logiciels, sachez qu'il y a notamment une possibilité de traduction à la volée comme sur Mail actuellement sur macOS, donc ça c'est pas mal, on attendait ça avec impatience, et puis la possibilité aussi d'avoir une meilleure description des graphiques avec VoiceOver. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.1 Beta 2, alors vous l'avez compris, iOS 15.1 ça va être simplement l'apport de SharePlay, à moins qu'on ait une bonne surprise avec le contrôle universel puisque c'est toujours pas disponible actuellement sur iPadOS, et c'est vrai qu'on attend ça avec impatience, alors ça pourrait peut-être sortir un petit peu plus tard, peut-être, pourquoi pas, avec la version finale de macOS pour l'instant, donc on a une nouvelle Beta mais elle n'a pas apporté cette fonctionnalité. Alors perso je suis plutôt pessimiste quand même, j'ai pas l'impression que le contrôle universel débarque avec macOS 12 dès le lancement, j'ai l'impression que ça va être un petit peu comme SharePlay, ça va être reporté, ça va peut-être être une version 12.1, pourquoi pas, enfin bon ça, l'avenir nous le dira. Et puis pour terminer sur iOS 15.1 Beta 2, j'ai pas rencontré de problème particulier avec la batterie mais j'ai pas assez de recul, et puis pas de problème de fluidité non plus, pas de bug a priori, j'ai lancé pas mal d'applications, il s'est rien passé de particulier, espérons que ça dure comme ça, en tout cas s'il y avait des problèmes je vous en parle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent, et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !